Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier 2022, pour les Verseaux. Soleil en Verseau, Lune en Verseau, Ascendant en Verseau et Vénus en Verseau. On va regarder un petit peu les messages qu'on a à recevoir pour ce mois de janvier. Pour le tirage du premier trimestre, vous aviez tiré pour le mois de janvier plus précisément la carte du Soleil. La carte du Soleil nous parlait de protection des projets, de joie, de créativité et d'amélioration. Alors on va voir un petit peu les messages complémentaires qu'on a à recevoir. Déjà de l'oracle et puis on complétera avec le tarot et les douze maisons astrologiques. Alors, quel message on a à recevoir des pierres pour vous, mes Verseaux, pour ce mois de janvier 2022 ? Est-ce qu'on peut avoir un message ici ? Alors, Leg Marine, Leg Marine nous parle de suivre le flot, de se laisser porter. Alors c'est vrai qu'avec le Soleil, on a une certaine aisance, des choses qui vont être plus faciles. Et effectivement, là, Leg Marine nous invite à ne pas résister, à ne pas être en résistance, mais au contraire à suivre peut-être une intuition, suivre ce que l'on vous propose. Et alors, effectivement, on a Jupiter qui est sorti de votre signe déjà depuis la toute fin du mois de décembre. Et on a cette tension qui s'arrête entre Jupiter et Saturne qui était dans votre signe. Et ça, c'est clair que c'est quand même le signalement qu'il y a une tension qui va se libérer. Parce que Saturne et Jupiter dans votre signe, ça pouvait pour certains provoquer des tensions. Donc là, peut-être une fluidification, quelque chose qui va être plus aisé, plus facile. Très bien. Ok. Qu'est-ce que le Color Mage a à nous dire ? Il nous parle de joie, du coucher de soleil, avec une belle carte qui nous parle de plaisir et de rire. Chakra racine, on s'ancre et on se fait du bien avec des choses fondamentales. Retrouver le rire, retrouver le sens de la simplicité. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on est à un retour aux sources, quelque chose de libéré et de fluide. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait. Moi, je ressens quand même des améliorations, des facilitations, de la tranquillisation. On se prend moins la tête peut-être que sur 2021, mes versos. Alors, regardons maintenant ce que le tarot a à nous dire. Maison par maison. Alors, pour voir ça. Déjà, j'ai l'empereur. On a pour moi des stabilisations et un passage à l'action avec le cavalier de bâton. On va voir un petit peu ce qui sort à la coupe. Et puis, on va regarder maison par maison. Encore un. Trois de deniers qui se retournent. Pour moi, il y a des concrétisations. Alors. Six de deniers. Et l'impératrice. Effectivement, de la douceur, de la facilitation, beaucoup d'équilibrage dans la matière, des projets qui arrivent à fructifier. C'est très, très bien. Alors, on va regarder plus précisément les messages qu'on a à recevoir maison par maison. Alors. Alors. Merci. Aujourd'hui 2022. Alors, regardons ça. Pour voir où est-ce que vous en êtes, la maison 1, votre énergie, vos motivations. Alors, 8 d'épée. On est arrivé au bout de quelque chose. On lâche, pour moi, derrière soi, on lâche des moments de 2021 qui nous ont pesé, qui nous ont écrasé, qui nous ont étouffé. Et effectivement, il semblerait qu'on ait compris quelque chose. Et qu'au niveau de la matière, en fait, on ait des concrétisations. Ici, on a les énergies de Saturne. Saturne qui est dans votre signe. Il y a un aboutissement, effectivement, et une bonne capacité à gérer vos ressources, qu'elles soient physiques, matérielles, pécuniaires, mais qu'elles soient aussi psychologiques, spirituelles. Il y a vraiment une protection des ressources. Vous allez arriver à une belle fluidité, en fait, après une période difficile, on me dit. Au niveau, vous voyez, au niveau de la communication, des idées, des échanges avec les autres, il y a un changement. On a la carte de la mort, c'est la transformation profonde, de grands changements pour vous. Mais alors, je ressens quand même, avec ce que nous dit l'oracle, quelque chose de positif et de fluide. Sur le plan de vos racines, sur le plan du foyer, reine de bâton, un foyer protégé, des racines protégées. Vous savez ce que vous voulez. Vous retrouvez du sens à votre vie, si vous en aviez perdu. Il y a quand même une certaine aisance et une certaine autorité. Moi, j'ai une personne, alors ça peut être une femme, mais il y a une brillance en tout cas. Il y a de la sensualité, je reçois tout ça. Quelque chose de très, très positif. On s'affirme, on se retrouve avec soi-même. C'est très bien. Regardez, sur la maison 5, la créativité d'enfant intérieur, on retrouve le cavalier de bâton. On nous parle bien de passage à l'action. Effectivement, le soleil va nous pousser à agir. Il nous donne cette impulsion dont on a besoin pour avancer sur son chemin d'abondance. Et regardez ce que l'on retrouve. Donc, les deux cartes de la coupe. L'empereur également. Donc, sur le quotidien, un arcane majeur. Beaucoup d'autorité et beaucoup d'une capacité à structurer son quotidien qui va vous être très favorable. On arrive à poser des limites, à cerner les difficultés s'il y en a, à organiser son emploi du temps pour le meilleur. Très bien. Ouais, c'est bien. C'est très positif. Cette maison, elle nous parle de la routine, du quotidien, du travail. Elle peut nous parler aussi de la santé. Moi, je ressens des énergies positives de stabilisation. Il y a des choses qui s'apaisent, qui se stabilisent. Sur tout ce qui va toucher à l'extérieur de vous, les autres, les contrats, les unions. On a une nouvelle façon de se rapporter aux autres. Et vous voyez, c'était déjà dit avec la carte de la mort. Ici, c'est les relations extérieures aussi. Effectivement, il y a une nouveauté, une nouvelle façon d'être, de nouvelles idées. Une nouvelle communication, je pense, avec une certaine fraîcheur. Des nouvelles idées qui arrivent, des nouveaux projets qui se lancent. Et c'est très positif. Qu'est-ce qu'il vous faut lâcher ? La maison de la régénération. Le 5 de coupe. On lâche les regrets. Il n'y a rien à regretter. Tout ce que vous lâchez de 2021, c'était à lâcher. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et au contraire, en fait, en positivant, en ayant une attitude, comment dire, dirigée vers votre objectif, qui se fait confiance, qui est prêt à agir. On va lâcher tout ce qui nous retient, tout ce qui nous coûte et qui ne nous sert à rien. Avec la carte sur tout ce qui va toucher à l'intellect, à notre façon de réfléchir. On a la carte de la mort qui est un changement profond. Donc, elle se répond de là. Le changement, il va toucher à votre façon peut-être pour certains de ressasser, de regretter, de vous dire que vous auriez pu mieux faire, que vous n'avez pas été suffisamment ci, suffisamment là. On vous dit de lâcher. On vous dit de lâcher prise, de suivre le mouvement. Laissez-vous porter plus par quelque chose qui va relever de la joie, de la chaleur. Profitez-en pour faire la fête. Il y a peut-être des choses à célébrer. Voilà. Sur la maison 8, je vais y arriver. Non, sur la maison 9, pardon. Sur la maison 9, la maison qui concerne vos valeurs, tout ce qui va toucher à la loi, à la spiritualité, les grands voyages, l'administration. Le 3 de bâton, vous êtes dans une période d'expansion, mes versos. On nous parle de quelque chose qui vous demande de l'énergie. Mais moi, l'énergie, je vois que vous l'avez ici, dans tout ce qui va toucher à votre créativité, votre énergie d'enfant intérieur. Donc, il y a des changements pour le meilleur. Je ressens de l'expansion ou une envie d'avancer. Au niveau de votre mission de vie, vous voyez, on a envie de récolter les fruits de son travail. Ça prend un peu de temps peut-être pour certains. Ici, on a Saturne en taureau. Bon, c'est quand même, voilà, les choses arrivent. Vous avez envie d'un travail qui se fait bien. Il faut patienter un petit peu et les choses, elles vont se concrétiser. De toute façon, on avait déjà l'empereur qui incarne les concrétisations. Donc, même s'il y a des petits retards, moi, je ressens que vous allez faire, vous allez arriver à vos projets. Au bout de vos projets, vous êtes protégés, je le disais, par le soleil. Je pense qu'il y a une invitation aussi à lâcher prise sur certains petits blocages qu'il peut y avoir dans vos vies. Sur la maison de la communauté, des autres, des amitiés, des supports, des soutiens, de tout ce qui va concerner, voilà, vos appuis, vos projets, vos espérances. On a la grande prêtresse, on nous parle d'intuition, on nous parle d'une certaine forme de sagesse et aussi on nous parle du cycle lunaire. Alors, le cycle lunaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sera, qu'est-ce qu'il y a de remarquable sur janvier ? On a une nouvelle lune en Capricorne qui, là, va nous permettre, en fait, de planifier, de faire preuve d'ambition, de lâcher notre besoin de contrôle. Et puis, on a une pleine lune le 18 janvier en Cancer, qui est l'occasion de prendre confiance en soi et peut-être de pardonner et de montrer de la gratitude vis-à-vis de ce qui entre dans votre vie. Bon, je suis aussi avec, je suis aussi avec, quand même, Saturne qui forme un carré tout le mois avec Uranus et qui est dans votre signe. Donc, vous êtes en carré avec Uranus. Il peut y avoir des contrariétés ici, mais votre intuition me dit que, ici, on me dit qu'avec votre intuition, vous allez pouvoir régler les petites tensions qui apparaissent dans vos vies. Au niveau de la leçon, vous voyez, donc, effectivement, vous voyez tout ça, ça me parle un peu de ralentissement. La leçon, c'est de savoir attendre, savoir attendre. Il y a peut-être des déblocages, c'est pas grave, c'est que c'était pas le moment. Prenez un peu les choses comme elles viennent, sans trop passer par le mental, le regret, l'émotion. J'ai des gens qui se prennent la tête ici et qui pensent ne pas être à la hauteur. Alors, sur ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Mais au final, vous avez la force, en fait. J'ai peut-être des gens qui sont... Je l'ai eu sur un autre signe, je crois. J'ai des gens qui sont un peu fatigués, là. On est en... On est... Voilà, c'est l'hiver, il fait froid. Pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, là où il ne fait pas très chaud, en tout cas. Vous avez peut-être un coup de mou aussi, des doutes. Des doutes qui apparaissent. Bon, pour moi, ça peut venir aussi de vos relations. Il y a des changements que vous opérez dans vos relations. Donc, du coup, effectivement, les relations extérieures, elles peuvent peut-être vous miner un petit peu. D'autant qu'ici, on me dit qu'avec le valet d'épée, il peut y avoir des gens qui essayent de savoir un petit peu, d'avoir des infos sur vous. Parce qu'ils vous envient, parce qu'ils sont curieux de savoir comment vous faites pour réussir telle ou telle chose. Et on me dit que vous avez une grande force intérieure, effectivement. Vous avez la maîtrise. Ici, on a le soleil. Il y a des énergies très, très positives sur votre créativité, sur tout ce qui est solaire en vous. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour vous, pour ce mois de janvier, mes versos. C'est un très beau tirage. Je pense que je n'ai rien à recouvrir, là. Et je vais compléter simplement avec un message du cosmos. On va regarder ce que les ranges ont à nous dire. Les choses, elles vont bien couler, elles vont bien avancer. Voilà ce que je reçois comme message de ce tirage. Que nous disent les anges. Alors, une carte. Harmonie et résolution. Vous voyez, il y a une certaine fluidité qui s'exprime. Et je trouve qu'on la retrouve dans le tirage. Donc, il va y avoir des choses plus harmonieuses, des changements qui sont liés à... Qui vont vous apporter plus d'harmonie, exactement. Alors, oui, les anges nous disent que oui, les choses, elles vont avancer, comme vous le souhaitez. Parfois, cela vous demandera du courage. N'oubliez pas de regarder les synchronicités, les signes, les rappels que l'univers est là et qu'il vous soutient. Voilà, mes versos, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également si vous ne l'avez pas encore fait. Je continue ce tirage. Je le prolonge, en fait, sur les maisons qui concernent le plan sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Donc, je vous mets un petit lien à la suite. Je vous le mets là, le lien vers la vidéo sentimentale pour... Tirage sentimental pour les versos. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501